Welcome to SFB News people, like, share, I'm on the street baby. Welcome back SFB News. Encore des grosses choses qui se passent dans le monde du sport, ça ne l'arrête jamais, c'est intéressant, c'est entertainment. Entertainment everyday, all day. Merci de nous écouter encore, merci de nous follow, like, subscribe. Un autre quick épisode avec Spenty, avec Mizogad. What's up, what's up? Bon, on va commencer avec la NFL. Oui guys, la NFL, c'est pas terminé, toujours des big news. Anthony Hopkins. Deandre. Deandre Hopkins, sorry. Deandre Hopkins a été released par les Cardinals. Premièrement, pourquoi il a été released? Et deuxièmement, quel serait son best fit à partir de maintenant? Mickey? Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est que les Cardinals ont dit que, vu qu'ils n'étaient pas vraiment contents avec la team, ils voulaient être d'un contender, ils voulaient qu'une team qui est comme sérieuse. Mais en même temps, il y a eu un baggage parce qu'il avait été suspendu pour PED, il y avait eu un ACL. So la team a dit, ah, c'est mieux. Ils ont essayé de leur trade durant l'off-season, puis personne n'a vraiment bite. So ils ont dit, bon, c'est mieux de juste le cut que de le garder parce que la team est clairement en mode rebuild. La team est super trash, j'ai commencé à calculer mes bets pour la saison, puis je pense, non, je suis en avance parce que le basket m'a tellement fuck-up à la fin, j'ai quitté. Mais c'est le gars, il a besoin de l'argent. On s'en vient avec le basket, on s'en vient pour toi, Niki. Mais Cardinals, ça va être une des pires teams de la NFL cette saison. So ils ont décidé de juste laisser partir DeAndre Hopkins. Puis comme fit, il a dit qu'il veut une team, qui a un bon QB. Une bonne defense. Une bonne defense, puis qu'il a un bon management qui est toujours le même. Ouais, qui est solide. Ouais, c'est sympa qu'il change de coach à chaque deux ans, là. OK, Eagles. Ça fait du sens. Ça fait du sens, mais il faut que tu ailles le salary cap pour le sign. Ben, je pense qu'il veut un one-year deal. S'il va dans la bonne team, il ne va pas demander un max contract. J'ai entendu dire qu'il veut 15 millions par année. Il veut un OBJ contract. Ouais, mais les receveurs sont payés. Les top possibles sont payés dans les 20 millions maintenant. Ça, c'est cher, mais c'est cheap en même temps. Comme s'ils te donnent DeAndre Hopkins stats, comme tu l'as en de cheap. Ben oui, 100%. Moi, je suis lui, vous direz, c'est le easy way out, mais tu vas au Kansas City Chief, là. Ils n'ont pas le number one, s'ils veulent. T'as Kelsey dans le milieu, s'il t'aura juste des one-on-one. Puis tu sais que t'as Patrick Mahone, tu vas avoir la balle. Repite. Oh, that's a good shout. Si Hopkins va à Casey, ça va vraiment être sérieux. Ça va vraiment être sérieux. Je sais que durant l'off-season, il avait fait un tweet que Buffalo. Il avait l'air de vouloir aller à Buffalo. Je ne pense pas. Ben, il va être bon à Buffalo, mais quand les mois commencent à devenir cold, la balle se lance moins, elle se catche moins. Ça va être un petit peu plus dur de faire des stats. Tu vois, à Kansas City, je suis sûr qu'il va pull up numbers. Mais Hopkins, il y a des hands. Il y a des hands. Lui, c'est même pas le speed, c'est les hands. J'aimerais ça qu'il vienne à Buffalo, mais je ne pense pas que ça va arriver. Je pense que, comme tu as dit, Kansas City, les Chiefs, ça va être d'être plus assurés que les Bills. Moi, je ne pense pas qu'il va aller là. C'est mon choix. Si j'étais lui, c'est là que je dirais, mais je ne pense pas qu'il va aller à... Il a sorti une liste de ses top 5 QBs. D'après moi, ses top 5 QBs-là vont avoir un de ceux-là. Il y a mis Mahone, Burrow... Allen... Lamar. Lamar, puis Jalen Hurd, je pense. Voilà. Il va aller aux Ravens. Les Ravens pourraient rajouter un autre weapon, mais là, je pense que ton équipe est... C'est comme un gros boom au bust. C'est soit elles sont toutes injured... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ou tout Moshine. Il n'y a pas de... Comme, ce n'est pas safe. Comme, tu as Odell qui peut tomber, tu as Lamar qui peut tomber, tu as Hopkins qui peut tomber. Oui, c'est bon au papier, mais est-ce que tu es sûr qu'ils peuvent faire 17 games ? Moi, je suis les Ravens, je n'irai pas dans cette direction-là. Je pense, pour moi, le meilleur fit pour lui, c'est vraiment Kansas City. Toi, tu apprends avec Kansas City ? Moi, je veux qu'ils viennent aux Bills. 100%. Je ne pense pas que ça va arriver. Je pense plus que Kansas City a une meilleure chance que les Bills de l'avoir. En parlant aussi. Est-ce que vous pensez, réunion avec les Browns, Deshawn Watson ? Non, impossible. Impossible. Puis Diop ? Non, non, non. Diop a dit qu'il veut un QB, certes, un QB garantie, puis il veut un coach garantie. Browns, aucun de ces deux aspects-là ne sont garantis. Je suis désolé pour toi. Oublie-ci. Mais il y a déjà le QB, il sait ce qu'il sait. Il sait what's up avec son QB. QB est garantie. Tu ne sais pas si il va prendre un autre case de next season. Tu ne sais pas, le panier, il prend des cases, son case, tout le temps. Non, 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 non. Non, tu ne touches pas au Browns, tu vas, comme tu as dit, Casey, Bills, tu sais déjà que ces deux équipes-là, il y a un management sérieux, il y a des QB sérieux. Eagles, mais je ne vois pas parler avec eux. Je ne vois pas avoir une affinité avec eux, comme il y aurait une affinité avec les deux autres. Puis Lamar, c'est trop risqué. Je ne sais pas ce qu'il est là, juste pour le swag. Comme tu as dit, c'est un boss. Non, mais pour vrai, l'équipe, comme si… MacLeBills, je vais avoir un beef avec Diggs. Non, Diggs. Diggs veut la balle. Exactement, exactement. Il a charlé à la fin, dans les playoffs, parce qu'il n'y avait pas assez de ballons. T'imagines si tout d'un coup, t'as… Parce que Hopkins, ce n'est pas un gars qui fait des deep outs. Non. Il peut faire 10 catches dans une game. C'est un gars qui doit avoir genre 14 targets per game. Exactement. Même pas 120, juste 14 targets per game. 2 TD. Oui, c'est ça. Donc, en effet. Non, moi, c'est Casey. Casey, c'est numéro 1. Ravens numéro 2. Troisième Bills. Quatrième Eagles. Cinquième Bengals. Moi, pour dire, j'ai juste chiffre en tête. C'est le… Quoi, Eric avait dit « Chargers ». Chargers peut être un good shot. Mais ça, c'est un autre. Tous les receveurs de Chargers se blessent. Mike Williams, Skinnell Allen. Ils auraient un troisième, mais qui pourrait se blesser aussi. Mais au moins, ils auraient beaucoup de rappets. Tu comprends? Ça pourrait fonctionner aussi. Juste, malheureusement, c'est trop des chokers. Moi, je pense qu'il veut une équipe qui gagne. Oui, ça a raison. We will see. We'll see. All right. NBA. Là, on est rendu NBA Finals. Avec la grosse peur que Boston… Ben, que Miami nous a donné. Perdre un lit de 3-0. On aurait été… Mick essuie pour Boston. Mais on l'avait dit. On l'avait call. Misogon l'avait call au podcast. Tu avais dit que… D'aller gagner la 6e et perdre la 7e. Exactement. What's happening? On blâme la blessure de Terim qu'il y a eu au début de la game. Moi, je blâme Jalen Brown. Moi, je blâme l'équipe au complet. L'équipe n'est pas venue jouer. Je blâme le coach. Je blâme Jalen Brown. I blâme everybody. Everybody. Je blâme tout le monde. La façon dont ils ont commencé, je peux savoir, c'était la meilleure team entre les deux. Jalen Brown, la année passée, ils ont perdu parce qu'il ne savait pas fucking dribbler. Il est revenu next year. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris. Exactement. Tout le monde s'est blessé. On t'a dit step up. Le partenaire est venu faire double-digit turnovers. Yo! Le gars est venu faire double-double turnovers. What the fuck? Puis le coach, lui, il ne comprend pas que, yo, les trois points ne rentrent pas à dire au gars de drive. Comme faire des plays. Comme mettre en position. Ça, c'est la nouvelle NBA, Niki. Non, mais t'es en play-off. Live by the three. Die by the three. Ça ne fonctionne pas. Change de game plan. Il faut arrêter. C'est pas tous des Golden State. Je suis d'accord avec toi, mais tu trail by 21, dog. Il faut que tu rentres des points. Non, mais tu peux, tu peux, genre, tu peux commencer par faire des fucking deux points. Parce que quand tu montres et tu peux drive, après ça, les trois points vont s'ouvrir. Tout le coup, les shots vont commencer à rentrer. Exactement. On va se le dire, il n'était même pas censé avoir une game seven. Il était censé être dead game six. Tu ne peux pas aller seven for 38, Bam Adebayo et Jimmy Butler ensemble. ça ne faisait aucun sens. C'est ça qui arrive quand toi, la meilleure team rance, ils peuvent gagner. Ils ont gagné, c'était la pure luck, mais Boston était la meilleure team dans cette série-là. Puis c'est pour ça qu'ils ont réussi à aller en sept parce que Miami n'est pas, ils ne sont pas wow. C'est juste que ajustement, top tier. Coaching. Coaching, top tier. C'est vrai. C'est tout. Le coach est solide. Très solide. C'est son nom, là. C'est pour ce choix. Dis-toi, il a acheté son billet, il a acheté le billet pour la team avant il était comme on s'en fout. On est ready, nous on va en finale. C'est garanti. Puis c'est avec l'énergie puis au Boston, ben ils ne sont pas venus jouer. Pas venus jouer. Avant que j'aille sur la Game 1 des Finals, là, est-ce que vous pensez vraiment que les rumeurs sont vrais? Il y a eu deux, trois rumeurs. Il y a eu premièrement Dylan Brown qui va au Blazers, au Blazers. Lillard a fait un tweet, je sais pas si c'est un tweet qui niaisait, vient faire un tweet I'm going to the Lakers next season. Lillard va là. Ah, ça c'est une joke. Il avait fait une vidéo. OK, c'est ça. OK, OK. Il était sur Instagram live puis il faisait une vidéo. C'est une joke. OK, ça veut dire que la seule vraie chose, la rumeur c'est, est-ce que Brown va vraiment aller jouer au Blazers avec Lillard? Yo, moi je vous ai dit, j'ai dit James Harden et Jalen Brown à Houston, ils voulaient Juan Benyama, ils l'ont pas eu, mais still, James Harden, Brown à Houston. Non. Houston, non, non. Il va plus que Brown allait au Blazers. Brown n'est pas free, Jalen, il faut le tuer. Ouais. Il faut le tuer. Tu veux pas tuer Brown parce que tu vas pas avoir un joueur équivalent. Patney était censé être Robin to Batman, c'était plus Alfred to Batman. Facts. Il n'y a rien fait. N'oublie pas que Damien Lillard a demandé. C'était Alfred to Robin parce qu'il t'a tout mais il n'était pas Batman. Il était Batman une game. Il n'était pas Batman. Mais n'oublie pas que Lillard a demandé, il a dit, je peux plus avoir des jeunes joueurs que je vais les monter. Je veux un joueur qui est de mon niveau que si je pull up pas numbers, il peut pull up numbers. Which Brown pète les catégories-là. Je pense qu'ils vont donner un first seed. Tu sais-tu les petits niveaux en deux com'ups? Non, non, non. Si je suis Boston, je treat Brown contre Lillard. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune chance que Portland accepte ça. Si je suis Boston, je n'accepte pas une 30-side bet. Non, tu me donnes deux ou trois joueurs en deux com'ups. Je te garantis. Je suis allé en conference final comme cinq fois dans les sept dernières années et tu me donnes des petits rookies qu'il doit apprendre à jouer. Non, je n'ai pas temps. Elle finit semaine depuis un rookie ça fait trois ans qu'il est là. Ce que je veux dire, Portland, eux doivent déjà commencer à se rendre en play-off. Tandis que nous, on est des contenders. Quand tu es contenders, c'est nous qui prenons le vétéran. Ce n'est pas nous qui prenons les contenders pour pas les jeunes joueurs. Mais l'équipe va se dissoudre là. Là. No way. No way. No way. Je garde Jalen Brown. OK. Perfect. Moi, je garde mon hot take. James Harden, Jalen Brown à Houston. Jalen Brown à Portland. Oui, mais il faudra un trade. Ah oui, c'est correct. Moi, ça ne me dérange pas de la manière qu'il va. Je suis en train de te dire que c'est ça qui va arriver. Perfect. Bon, Game 1. Avant qu'on skip. Oui. Pour rappeler que la ville de Boston, Mega L. Ah, Mega L. Mega L. Mega L. Les deux teams de Boston ont perdu Game 7 by un 8 seed. Ce n'est jamais arrivé. ever, ever. C'est les deux teams de Boston, les Bruins et les Celtics. C'est rouge. Un 8 seed. 8 seed. Ville de losers. Ville de losers. That's cap. That's cap. That's cap. I know, I know. OK, OK, OK. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que Celtics... Les gars ont trop de rings. C'est vrai, c'est vrai. La seconde que c'est arrivé les Celtics, moi, j'étais sur mon téléphone en train de texter tous tes cousins, Niki. Trash, 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 trash. Ils ont trop de rings. New England. C'est juste les Pats. C'est juste les Pats puis les Yankees L. Les Sox. Bones ont gagné quand même. Yankees, Bruins ont gagné. 4x, c'est la deuxième team avec le plus de finals. On a quand même 24 coupes à juste un Niki et 7, peut-être. Hein? 23 coupes. 24, canadiens. Canadiens. On a une seule team aussi, là. C'est vrai. J'ai grandi que si on avait l'NBA back in the day, on aurait détruit ça. On peut pas dire qu'on est une ville de gagnants parce que... On a un sport. Non, mais on a arrêté de gagner, comme... Avant, c'était les alouettes qu'elle voulait partir puis d'être chiquée. Avant, avant qu'à nous, on gagnait... Est-ce que j'étais né quand on gagnait? Non. C'est ça? Pour moi, on n'est pas une ville de gagnants, OK? All right. Game 1. Finals. Denver versus Miami. Bon. La première game, le résultat a été que blowout de Miami. Ben, Denver contre Miami. Ça a fini combien? 100... Ils ont perdu par genre 25. Ouais, ça a été un massacre. Donc, premièrement, est-ce que c'est à cause que Miami était fatigué de la Game 7? Yo, moi, je pense... Oui, je pense qu'il y a ça comme aspect. Ils allaient à Denver puis à Denver, ils parlent toujours de l'élévation et tout. Le fait d'aller jouer à Denver, la fatigue de la Game 7, mais c'est aussi que Denver était juste meilleur. Comme physiquement, les hot matchs... Oui, les gars étaient fatigués, mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'ils ont pris un bâton. Je pense que... Ce n'est pas la série pour eux, là. Comme c'est... Jokic... Bam ne peut rien faire, là. Comme... Tu vois, Davis s'est fait coup, Bam, c'est encore pire, bro. Bam, c'est encore plus un fixer. Parce que Bam, ce n'est pas un center. Non. Il ne peut pas sauter. Ce n'est pas un gars qui peut bloquer. Alors, I'll rebound Jokic. Ouais, c'est ça. Il est mobile, mais ce n'est pas un center qui peut defender Jokic. Je pense que c'est vraiment que Jokic, c'est une meilleure chose sur le terrain puis Miami a peur quelque chose pour defender ça. No answer. Aslam? Non. Jokic. Non, 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 non. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, by the way, c'était par neuf finalement, mais ils se faisaient blowout toute la game. Toute la game, moi aussi. Moi, qu'est-ce que j'allais dire? Fait que Miami n'était pas fatigué parce qu'ils n'ont pas joué pendant trois games contre Boston. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils n'ont pas show-up les trois dernières games contre Boston. Ah, OK. Ils ont joué seulement une game finalement. Oui, c'est ça. Ils ont joué la game 7, ils ont joué la game 1, 2, 3, puis la game 7. Les trois autres games, ils n'ont pas joué. Anyways, comme Niki a dit, Senner, Jokic, beaucoup trop bon pour eux puis ça va être... Je ne veux pas caller un sweep parce que je sais que Butler est capable de steal une game, mais je vois Denver en 5. Écoutez, moi, avoir regardé la game au complet, moi, c'est une team en 16 aussi. Denver est juste un plus gros 16 dans tous les joueurs. Gordon a dominé. Gordon a dominé. Il est plus gros que tout le monde. Dès qu'il y a un switch between Bam... Dès que ce n'est pas Bam qui est dans le paint, même Bam se fait expose. Dès que Bam n'est pas dans le paint, tous les restes sont trop petits pour compter against Jokic. Gordon, Porter Jr. Tout le monde. Tout le monde est trop gros pour l'équipe de Miami. Miami ne peut pas les rebounds offensivement et défensivement. Ça va être ridicule. Et la seule manière pour moi que Miami gagne, pour moi, je suspecte ma bam Miami, mais il faut que Denver ne rentre pas leurs 3 points. Si Denver manque leurs 3 points, Miami peut suivre Game Away. Même si Denver ne rentre pas leurs 3 points, ils peuvent gagner. Parce qu'il faudrait Denver... C'est comme ça que tu sais que tu es la meilleure team. Tu peux juste être disrespectful. Tu n'as pas besoin de changer de place. Regarde, je donne le ballon à Jokic. Je sais que Bam ne peut pas me stop 1-on-1. On call un double. OK, tu me doubles. Kick out. OK, je kick out. OK. On va dire tu veux faire un bail genre tu veux faire des switches. OK, Gordon est rendu sur Martin qui est trop petit. Je le donne à Martin. Boulez-le dans le paint. Oui. OK, tu veux faire un switch. Je ne sais pas. Botte-le. Puis Botte-le doit garder Murray. Donc là, quand Jokic fait un pick, tu ne donnes pas le ballon à Murray, tu continues avec Jokic. C'est juste que les gars peuvent trop faire de variations d'attaques que Miami ne peut pas les stop. Moi, je serais juste disrespectful à ce fuck à chaque fois. Je donne le ballon à Jokic. Je dis qu'est-ce que vous faites puis je réagis de l'autre façon. Vous ne pouvez rien arrêter. Il n'y a rien que les gars peuvent faire. Même si vous sortez un zone, je vais mettre Jokic en plein milieu du zone puis il va juste cook. Il va juste cook. Il va juste cook. C'est tout. Let him cook. Comme les gars sont trop small, tu ne peux pas mettre si tu mets Botte-le sur Murray, il va être grasé pour ne pas jouer en offense. Non. Tu ne peux pas mettre si tu ne peux pas faire comme les Lakers ont fait mettre BAM sur un autre gars puis laisser venir block Jokic parce qu'il ne peut pas blocker. Il n'y a personne qui ne peut blocker. Il ne peut pas défendre. Miami n'a juste pas d'options. Leur seule option pour win, c'est go crazy from three-point land. That's it. Exact. C'est ça qui est arrivé quand ils ont descendu la différence de 20 points. C'est quand Botte-leu a commencé à rentrer les 3-3 points et ils ont mis les cash. On est comme get the put-up timeout. Denver manquer leurs 3 points. un autre 3-point. C'est comme il faut que Denver foire leurs plays et que Miami respond avec les 3-points pour avoir une chance. C'était rendu le point que même si Denver ratait un shot. C'est pas grave. Jokic, je ne peux pas mettre son propre bon marqué. Ça va être atroce. Comme la compétition entre ces deux-là, ça va juste être unfair. Il n'y a pas de challenge dans le paint. Comme dans l'half-court, Miami ne peut pas arrêter Jokic. Il va falloir qu'il joue vite. Il va falloir qu'il fasse des fast-break. Mais l'affaire, c'est que je pense que Denver peut aussi jouer fast-break parce que si Jokic prend le ballon, il pousse le ballon et tout le monde est déjà... Les gars comme Porter Jr., Gordon, Murray, peuvent tout courir. Ils peuvent tout ronnent facilement. Tout est atlétiques. Dans ma tête, j'avais une 6 parce que je respecte quand même Miami, mais je sais que Butler gagne définitivement une game à lui tout seul. Est-ce qu'il en gagne deux? Pour gagner deux, il va falloir que quelqu'un d'autre vient jouer avec lui. Steve Murray et Jokic comme ils ont joué tous les playoffs. Les lacuilles ont checké des bonnes games et ils n'ont jamais gagné. Même si la game est tight at the end, les gars vont push away. T'es plate à dire. T'es un gars qui fait 30 points tu pours double et t'es un autre partenaire qui go crazy d'everywhere. C'est pour ça que je ne regarde pas la série. C'était l'autre sujet. C'était la finale avec les worst views probablement, moins d'anticipation. Le moment que Miami avait gagné, moi j'avais fini. Le champion c'était Denver. C'était Denver. Tu regardais les betting odds. Quand la série de Boston-Miami allait en 7, t'es rendu Denver tes favoris par 1.80. Puis le moment que Miami a gagné, c'était 1.40. Ils étaient comme non, c'est dead. Miami sont juste là pour N-13. C'est vraiment ça. C'est juste pour faire des sales. C'est juste pour faire des sales. Sales more tickets. Give them hope. Mais on sait que c'est terminé. C'est plate. Donc là, toi, t'avais dit peut-être en 6. Moi, j'ai dit en 5. 5? Moi, j'ai dit en 5. je vais aller en 6. Je vais respecter Butler pour m'en gagner 2. Je vais aller en 5. Moi, c'est pas que je respecte pas Butler, je respecte pas Bam. Bam, pour rien faire. Il a fait 24 points, non? Ouais, il a fait des points, mais il a rien fait defensively. Defensively, c'est c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. C'est pas, c'est pas, la defense va pas leur faire gagner. Ils peuvent pas defender cette équipe-là. Si, si je me mets à la place de Laurent, j'aurais dit les Lakers étaient le last hope à stopper les Nuggets de gagner. Absolument. Mais, c'est pas arrivé. Ça fait sweep. Thank you God. Non, moi, je pense que dans l'Ouest, il y a personne qui pouvait nécessairement arrêter dans les Nuggets. Ben, il y a aussi AD était pas une bitch. Il y aurait pu. Les meilleurs teams pour defender, ben, pour donner des problèmes aux Nuggets, ça aurait été qui peut le matcher. Milwaukee. Janis. Ouais, ou Boston. Ou Boston. C'est ça, c'est... Les teams pour emmerder les Nuggets ça aurait été dans l'Est, selon moi. On parle là, j'ai de réfléchir à d'autres teams, mais for real free, il y a personne. Il y a personne qui peut stopper les... Si Murray joue comme il joue, puis Joker joue comme il joue, il y a personne qui peut les stopper. OK, mais j'ai un autre sujet maintenant que j'y pense là. Parce que je dis déjà que Nuggets gagne. Erics Poso va être rendu 2 et 4 en finale. Les gens aiment ça dire que LeBron perd tout le temps et tout, mais les gens félicitent Erics Poso parce que c'est un bon coach. Mais quand tu es rendu, tu vas en finale puis tu perds, c'est quand qu'on dit... C'est quoi le narrative? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que pour un joueur, les gens vont dire qu'il a perdu 4 finals, il n'est pas boosté, mais... Il n'est pas wow. Le coach de Miami... Il faut arrêter de penser que c'est le coach qui change tout. Non, non, mais ce que je veux dire... C'est LeBron qui a donné ce 2 wins. Non, mais ça, mais ce que je veux dire, est-ce que tu gardes la même énergie? Ça, je veux dire parce que les gens aiment ça blâmer LeBron parce qu'il a perdu des finals. Ouais. Est-ce que tu gardes la même énergie pour un coach qui est allé en finale 6 fois puis qu'il en a gagné 2 puis toi, il en a perdu 2 avec une super team? Oui, mais tu vois, écoute, pour moi, moi, ma partition des choses, je ne calcule même pas le coach. Malheureusement, malheureusement, je mets LeBron plus sur les joueurs que le coach. Moi. Le gars, quand même a donné sa team. Dire de lui, c'est un Hall of Famer. Non, non, non. Non, c'est un Hall of Famer. Le coach? Oui. Popovic, c'est un Hall of Famer. Le Jackson, c'est des Hall of Famers. Ben, lui aussi. Les deux dernières années... Il est 2 sur 4! OK, mais les deux dernières années, dis-moi, comme sincèrement, avec toute honnêteté, est-ce que tu pensais que Miami se rendrait en conférence de l'Est puis en finale de championship avec l'équipe qu'ils ont? Non. Merci. T'as raison là-dessus. L'équipe qui les a amenés là. T'as tout à fait raison. Je veux dire, il va perdre un autre final. Ma bad, c'est triste, mais... OK. Tu sais quoi, t'as mis un bon point? La team qu'il a, c'est une team de Nobody's puis Jimmy Butler. Je pense que l'équipe... LeBron est allé en finale en team de Nobody's et a perdu les choses. C'est à cause de LeBron. C'est à cause du coach. que les gens ont dit. Moi, je te dis que Liu... Non, il est boosté pour le reste. Je ne veux pas le... Je ne veux pas le downgrade. Il est boosté. C'est juste à ça au point. Toi, en tant que coach, il faut que tu te dises... Tu dois savoir que ta team n'est pas... Oui, je suis capable de les rendre en finale, mais ma team n'est pas bon pour compiter comme ça. Tu dois regarder et te dire, OK. C'est ça. Pourquoi tu continues à prendre des undrafted players? Oui, des undrafted players viennent jouer, mais on a besoin de top-end talent. Et c'est là que ça vient qu'un coach peut t'amener au play-off, mais rendu les play-offs... Pour gagner. C'est les joueurs qui ne vont pas gagner. pour ça. Parce que... Exactement. C'est là qu'il faut... Pour gagner leur série, je trouve que c'est le coach parce que c'était lui qui a fait les ajustements. Oui. Facts. Les gars ne sont pas venus... Mais il y a une game à peu de 50. Et tu avais besoin de 100 play-offs. Tu avais besoin d'un joueur qui go crazy. Regarde Denver. OK, mais... J'ai demandé la... Dernière game 7 ou même game 6. Martin a fait 25 points les deux games. Ouais. C'est le coach qui a dit « Oh, je vais mettre Martin... » Il était off the bench là. Je mets Martin Stodd. Il a bien joué. Martin a bien joué. C'est vrai. Mais c'est le coach qui a dit « Chier, OK, non, je vais le mettre. » Mais imagine, je mets Martin Stodd. Martin met des mangos. Ouais. Je fais comme... Non, mais le coach a vu que Martin allait cook. Il a vu qu'il jouait déjà bien off the bench. Il a dit « Non, Kevin Love, fous-toi sous le banc, tu ne sers plus à rien. C'est ça, moi. C'est lui ma guy. Il a mis le joueur en place. Lui, c'est ça l'affaire. Il a mis ses joueurs en place. S'il y avait un meilleur squad, je pense qu'il serait décontenteux. C'est juste qu'il a juste le comme gars « Reliable ». Bam est... Bam est unreliable, mon gars. C'est le gars que je déteste. Laurie est là juste parce que... Expérience. Expérience. Ouais, c'est ça. C'est un leader. C'est un leader positif qui va t'amener un certain mindset sur le terrain. Rien de plus. Rien de plus. Exactement. Non, écoute, c'est une bonne conversation. C'est la seule chose qu'on va parler avec les gens qui nous écoutent. À quel moment qu'un coach doit être... On peut vraiment critiquer un coach. Moi, c'est dur à la saison. Non, mais là, je pense... Mais en vrai, je pense que c'est quand tu as une bonne team, genre. Parce que lui... Quand tu as un Boston Celtics... Comme quand il a perdu... Quand il a perdu avec LeBron, une des deux fois qu'il a perdu avec le super team. Là, tu peux le critiquer parce que tu es comme « T'es un super team ». C'est vrai. Mais là, il y a un underdog team paquet de undrafted players. Là, même s'ils perdent, je pense que tu ne peux pas vraiment le critiquer. C'est pas le blanc, mais... C'est un bon point. Non, c'est des bons points. C'est des bons points. Moi, je pense à la team aussi. C'est un peu les deux. Est-ce que vous pensez qu'il est supposé revenir à Game 3 ? Ils ont dit Game 2. Game 2 ? Ils ont dit Game 2. Ils ont dit qu'il était en train de tester sa main. Moi, je ne pense pas. Guys, guys, guys. Mais même s'il revient, c'est juste pour PopD3. PopD3 en comment ? Le gars est... C'est juste pour PopD3. Tous les athlètes. Tous les athlètes d'ici. Quand tu reviens du injury, comment tu joues ? Je ne joue pas. Voilà. On va faire les vraies affaires. Pique-moi. NBA Finals. NBA Finals. Let's go. NBA Finals. Il faut que tu t'habitues à jouer dans ces pressions-là. On reste des êtres humains. Les gars restent des êtres humains. T'as des gouttes. C'est pour ça qu'on appelle des gouttes. Les gars qui peuvent venir endure la pression. They won. Tyler Hero faut qu'il fasse un fever MJ moment. It's not him. Regarde. It's not him. Tyler Hero va venir. First of all. Il va se faire court quand il... Oh non. Il va se faire court en defense. Non. En tout cas... Il va se faire court en defense. Food. That's it. Deux cross. Jump shot dans sa figu. C'est fini. Les gars, c'est ça qu'on oublie. Quand tu écoutes l'entrevue de Kobe, Kobe dit... Un gars là, je regarde des tapes comment il dribble. Premier game, j'analyse comment il joue. Second game, il ne refait plus ça. Parce que je connais son cross. Tyler Hero a fait de l'enjevant. Il n'a jamais vu le cross. Il a son cross au moins 25 fois. Je ne pense pas que Tyler Hero va help. Ce n'est pas comme si Tyler Hero étant... Son feu goal plus Sintech de la 3 points est super boosté. Il est streaky. Quand il est hot, il est hot. Mais des fois, il ne veut rien. Ça devient un autre joueur que tu ne peux pas nécessairement dépendre. Ce n'est pas comme si Tyler Hero average 25 points durant la saison. Non. Mais c'est juste un autre weapon que tu peux utiliser. Ça ne sert à rien parce que tu ne peux still pas arrêter la machine qui est les Denver Nuggets. Je sais. Bon. Les coachs maintenant. On parle de coach. On va aller en tradition pour la prochaine question. Il y a eu beaucoup de coupures de coach. Il y a eu du mouvement interne parce qu'ils n'ont pas été prendre personne de l'extérieur. Of course. On va commencer avec Nick Nurse. Nick Nurse qui vient des Raptors. Il est rendu aux 76ers. Bon fit ou mauvais fit? Je vais commencer. Moi, je pense que ça peut être un bon fit. Je pense que c'est ce qui manquait à Nick Nurse. un actual all-star. Quand il y a eu un all-star comme Kawhi, on voit ce qui s'est passé. Il a gagné NBA Finals. Je pense qu'avec Embiid, je pense qu'il peut le tourner et dire qu'on va faire un scheme pour qu'on puisse gagner, pour qu'on puisse se rendre en Finals. Pour une fois quand tu es en Finals, on va voir ce que tu es vraiment. Parce que le problème c'est que Embiid ne s'est jamais rendu en Finals. That's a problem. Moi, je pense que c'est un bon fit. c'est une affaire de mentalité. C'est pas... Comme d'occupeux, c'était un bien un choker. Déjà là, ça ne marchait pas. James Harden, bien un choker. Déjà là, ça ne marchait pas. Puis Embiid, oui, c'est le meilleur joueur de la team, mais il va prendre l'impression d'autres joueurs. Il a pris le vibe à Arden. Arden est arrivé à Philly, j'ai commencé à voir Embiid va dans des parties avec Leak Mill, et tout. Leak Mill, tu es chill. Lui, ce gars est impressionnable. C'est pour ça que s'ils avaient gardé Bottle, Philly aura eu l'énergie Bottle. Je pense pour que Philly gagne, il faut qu'ils amènent des joueurs qui ont en plus un edge. Comme toi, PJ Tucker a emmené PJ Tucker a fait un play puis il a commencé à jouer Embiid parce qu'Embiid était soft dans le pit. Il faut des joueurs comme ça pour le mettre dedans parce qu'il faut quelqu'un qui pousse Embiid. Je pense que les 76ers veulent garder Arden. Je le laisserai partir. Il y a des joueurs qui ne sont pas des winners. Ils vont gagner en play-off, ils vont gagner quelques games, ils vont gagner en saison, mais ils ne veulent pas gagner le ring. Il faut que tu aies le drive. Tu trouves ces gars-là. Nick Nurse peut t'aider, mais je ne peux pas dire que c'est un correct feed. parce que le plus important, c'est de mettre des pistes qui veulent win dans la team. Comme tu as dit, un coach, ça va t'aider, mais ça ne te fait pas gagner des championships. Tu as besoin des joueurs comme Jimmy Butler, Kobe, Shaq, comme LeBron, comme Curry pour gagner des championships. Tu en as un, Embiid, essaie de le partner avec quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que James Harden est le gars. Peut-être Maxi va devenir le gars. On va voir. Nick Nurse va juste aider les 76ers. Frank Vogel qui vient des... C'est l'ancien coach de l'Aquers qui a gagné le ring. Oh my God, c'est vrai. Va aux Suns, qu'est-ce que tu penses? Premièrement, il faut voir s'ils sont capables de garder KD. Quand on va le garder, il a comme 4 ans sur contre, il faudrait qu'il le tweet. Il n'était pas free agent? Il n'était pas un an qui avait signé? Non, il n'est pas free agent. Bon, OK. Chris Paul, s'il retire ou s'il ne retire pas. Il y a encore beaucoup de décisions à prendre avec les Suns. Il y a eu le tweet. Le tweet Chris Paul, j'ai vu. J'ai vu. Le tweet Chris Paul et Aiton. Ben Aiton, c'est un good shot. Il ne vaut rien. Il refait la team autour de KD et Booker. On va voir ce que ça va donner parce que jusqu'à temps que tu n'as pas décidé de ta team, je ne peux pas dire si le coach va aider ou pas parce que nous ne savons pas ce qu'il va faire. Écoute, je n'ai pas assez fait un peu de goût. À part les laqueuses, il n'y a pas vraiment un gros résumé. Donc, il ne peut pas vraiment décider si c'est un bon fit. Mais, avec ce que tu viens de me dire, si on enlève Aiton, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Ils vont trouver un big. Un big qui peut prendre les rebonds. And that's it. That's all. That's all you need. Puis, Chris Paul, malheureusement, tu l'as vu que ça ne va rien. Regarde les gars. Ça ne va rien. Il était blessé. Il est blessé. Et Sarah, même si il était sur le terrain, il n'y aurait pas choisi à grand chose. C'est Booker et KD qui prend toutes les shots. En quoi tu as besoin de Pointe-Gore pour créer un jeu? Arrête là. Pour créer un jeu. Le jeu, c'est Booker qui monte le ballon ou KD qui monte le ballon. Puis, quand les gars font la shot, ils font un B pour prendre le rebond. Il aurait aidé à orchestrer l'offense, mais il n'est pas nécessaire pour cette team-là. Exactement. So, on va voir. Comme tu as dit, je ne suis pas sûr que le coach pour moi va faire. Moi, ça ne change rien quand tu es Booker et KD dans ta team. Moi, pour le vrai, Frank Vogel, c'est pas... Tu vois, l'affaire dans NBA, c'est comme Frank Vogel a gagné un ring avec les Lakers. OK, il va falloir gagner un ring. C'est comme, yo, la team était déjà faite. Ils l'ont mis comme mid-season. Doug Rivers aussi était un des candidats. Doug Rivers, c'est un autre coach qui n'a jamais rien fait. Mais il a gagné une fois avec les Boston à cause qu'il y avait trois Super Goat et plus Rondo. C'est des gars qui ont vu sur des gloires passées, mais qu'ils n'ont vraiment pas montré qu'ils sont « that guy ». Donc, personnellement, je pense qu'ils étaient mieux de garder le coach qu'ils avaient déjà et juste « trade it and ». Il t'a gagné quand même sur... C'est pas comme si c'était sa faute qu'il a perdu cette série-là. Il t'a gagné contre les Nuggets avec un centre qui ne voulait pas jouer. Puis, il s'est fait bouler. Vous ne l'avez même pas donné une saison complète à avoir Kedi et Booker puis vous l'avez tué. C'est lui qui a pris le... Comment dire ? Le blunt. Le blunt de l'affaire, mais ce n'est pas sa faute. Je pense que les Nuggets sont foirés en échangeant le coach. Les Suns. Oui, les Suns. Moi, je pense qu'ils auraient dû garder le même coach puis essayer de retourner puis tuer les thèmes. Peut-être garder Chris Paul, mais essayer de faire un autre team. Mais je ne pense pas que Frick Vogel ait un upgrade. Est-ce que les Suns vont sûrement être meilleurs parce qu'ils vont avoir une saison complète, mais je ne pense pas que c'est un upgrade comparé à l'autre coach. OK. Monty Williams qui vient de... Suns. C'est le... Le coach, le highest paid coach. Écoute, au Piston, j'espère qu'il va rester. Si il y a le highest paid coach, on peut voir la vision de Piston. Alors, tu as un six-year contract. C'est ça. Voilà, ça c'est... Monty, tu as une job à six ans pour amener nos Pistons pour les NBA Finals. If you don't do it, tu n'as plus de carrière. Écoute, moi, je ne connais pas... tu ne connais pas les gens des Pistons. Non. Tu ne connais pas les gens des Pistons comme ça. Je ne connais pas le coach comme ça. Exactement. Je vais vous dire. Les Pistons, l'année passée, ils ont draft Kate Cunningham, first pick, boosté. Ils ont compité, ils ont failli faire le play-in. Cette année, ils avaient des expectations, mais Kate Cunningham s'est blessé début de la saison. Donc, ils ont été trash. Mais, Kate Cunningham, ils ont draft Jalen Ivey, ils ont quand même trouvé un centre en Jalen Duren. Puis là, ils ont trade pour Wiseman. Ils ont des joueurs, mais surtout des jeunes joueurs. Là, l'affaire, c'est qu'il va devoir build. Je ne crois pas qu'ils font nécessairement le first round, mais ils peuvent compéter si Kate Cunningham joue comme ça. C'est un gars qui peut faire des 22 points double-double. Donc, si ils ont une continuité comme cette année, je ne pense pas qu'ils vont nécessairement aller en play-off. Mais, comme 2-3 ans, puis là, vu qu'ils ont été poches, ils ont un bon draft, il me semble. 2-3 ans, ils continuent à prendre des bons joueurs. Je pense qu'il peut tourner la team. Puis, je pense que lui, après avoir eu Ethan comme Sainteux, là, les Sainteux qu'il y a, il va dire, yo, j'ai un Sainteux qui va absolument lui bloquer, prendre des rebonds puis defense. Et il va être content. Je pense qu'il va faire un bon job à Pistons. Je ne pense pas que Pistons va rester bottom feeder pendant très longtemps. OK. Et là, Certix veut garder le même coach. Je sais que Nicky n'est pas content. Non, je suis content. Mais je ne connais pas quoi. Je ne suis pas content. Je veux amener une question là-dessus. Pourquoi la NBA ne va pas à l'extérieur prendre un nouveau coach? Comme dans la NCA, genre? Ouais. Pourquoi ils ne vont pas des essais? Ça arrive, ça arrive. Mais c'est rare, on dirait. Comment les cagamins qui te parlent, c'est comme ça, les gars ont un status quo si c'est dû rentrer dans le circle. Et ouais, ils prennent des gars de l'extérieur. Ça arrive. Mais il faut que ce soit une organisation qui a des bases. Comme Boston pourrait faire ça. Mais c'est comme ça ils ont mis lui. C'est comme ça ils ont mis lui. Lui, c'est un assistant, il était déjà là avant. Ouais, mais le gars, il a joué NCA comme... Il y a l'âge de Butler. Oui, je sais. Ils ont joué contre. Tu sais qu'il y a quoi comme expérience? Jimmy Butler. Il n'y a pas de grande expérience. C'est un assistant pour l'amitié coach à cause du drama qui s'est passé. Si ce n'était pas ça, il n'aurait jamais été coach dans les cinq dernières... Il n'aurait pas été là. Pour le reste, il s'avait fait éliminer Fersan, il l'aurait foutu dehors. Exactement. Tout de suite. So, Certix, c'est une équipe qui aurait dû aller ailleurs. C'est ailleurs. Ton équipe, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le coach, le coach fait que merde. Il espère que ses joueurs vont tout faire. Mais il est têtu aussi. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas s'adapter. Mais qu'est-ce que l'organisation de Boston a dit, c'est qu'il apprend vite. C'est comme cette année d'offense, c'est une année de learning. De learning? Ouais. So, ils pensent que next year devrait être meilleur. Ça, je peux. C'est quand même ça fait chier. Mais moi, je ne pardonne pas, t'as gaspillé. T'as gaspillé. Les gars sont dans un championship window. C'est sale. Cette année, ils avaient une team comme la team au complet était stack. Ouais, ils étaient ready. Puis, ils n'ont pas préparé pour jouer. comme les gars, ils sont venus dans ces playoffs-là pas avec la bonne mentalité, pas avec la bonne énergie. Jalen Brown, pas grave. Je pense que c'est les pures playoffs que je l'ai vu jouer. Je suis genre à 10. Ouais, je suis genre à 10, Jalen Brown. Mais c'est actually le pire que je l'ai vu jouer depuis qu'il est dans Boston. Tatum a joué comme il joue tout le monde. Tatum a bien joué. Il a bien joué. Il s'est blessé ou il y a des high and lows? Il y a des high and lows. Non, du rate les playoffs, il a bien joué. High and lows. Non, il y a des games... Yo, bro, ils ont joué contre qui avant de jouer contre... Philippe, contre Philippe. Quand Philippe, dans les 7 games, il a joué 7 mauvaises games. Il a joué des bonnes games. Il a joué des bonnes games. Il a joué... La game, la game, la game, il a jusqu'à 50 points. Et la game, l'une des premières games. Il y a un game, il y avait 30. Toutes les autres, il était comme 24. Il a joué une première bonne série, il a joué une deuxième shit série, puis après, il a correct joué la troisième. Même la troisième. Il a bien joué la troisième. C'est débrouillé la main pour Tadim, pour son calibre, ou ce qu'elle dit, I'm him, I'm disappointed. Ouais, c'est BDV. Pour y'a quelqu'un qui a joué bien, tu peux dire ça à chaque série, c'est Joe Kitch, il a juste péter tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui joue bien. There you go. J'avais le même shot pour Jimmy Butler, mais après, il m'a donné deux trash games, game 5, game 6. Ah, mais lui, il est blessé, il joue injured. Je sais qu'il est injured, mais still, tu peux pas aller 5 for 28. Non, tu peux pas. I'm sorry. Mais bon, c'est vraiment le coach de Boston. Il est encore là, j'ai pas le choix de le garder, mais bon, moi, je suis pas... Non, tu peux le kick-out. Ben, c'est pas moi qui décide, là. Moi, je connais J.K. Je comprends. OK. L'autre question avant d'aller à la NHL. Adam Silver a déjà décidé de la mesure disciplinaire pour Jammerland. Il veut attendre après la final. Ça sera ballon, bro. Next week. What's the next week? You're gonna know. Ça change rien que tu fasses le drum en live ou tu fasses le drum en deux semaines. On s'en call les. Non, parce que je pense qu'il faut de rien s'il parle de ça comme de la télé à la télé, il va juste parler de Jammerland. Même pour parler de la finale. Parce que les finales sont moins durades. Et c'est pour ça que je pense que c'est pire qu'on le pensait. Parce qu'il y a des investigations. J'ai écouté Undisputed. disait que les investigateurs dans le monde du sport c'est CIA après c'est eux autres. C'est moi qui sont boostés. donc moi je pense que l'investigateur a été auprès des entourages de JA. Je pense pas que c'est JA himself. Je pense que c'est les gens autour de JA. Il y a des snitches? Non, je pense qu'ils avaient vu le lifestyle des gens autour de JA. Ok, ok, ok. Moi je pense qu'ils vont suspendre JA pour la saison complète next year. Non. Je pense pas pour la saison. Mais la vraie question c'est Shannon Sharp va quitter Undisputed. Oui. John Morant on va le savoir dans une semaine et demie qu'est-ce qui va se passer. On va pas rentrer là-dedans. Il est en train d'essayer d'avoir son cash out de Undisputed pour je sais pas. Shannon Sharp? Oui, Shannon Sharp il veut partir de là. En tout cas moi pour aller sur Jammer End je vous dis définitivement maintenant qu'ils ont mis la règle de faut que tu joues minimum 65 games pour pouvoir avoir à l'NBA NBA Trophée je me dis minimum il va pas pouvoir jouer 65 games déjà là pis ça ça affecte son prochain contrat il pourra pas avoir un supermax ça c'est la première chose c'est déjà au moins comme 18 games mais je pense pas que c'est half a season ça va être moins qu'à half a season mais je dirais comme 25 games 25 games suspensions sur 82 max 30 moi je me dis peut-être il y aura un contrat tu peux pas tu peux pas être re-exposed avec ton entourage dans les games tu sais quand on est criminel l'action de prison tu peux être affilié ou chill avec du monde qui a un passé criminel ouais mais tu peux pas on va dire c'est ton cause comme ça les causes non mais je veux dire comme tu sais dans tous les sports c'est pas juste Jamerun qui chill avec des fucking vagabonds c'est sûr c'est ce qui se peut avec des vagabonds on se demande juste de bien comporter c'est tout mais comme je pense vraiment que à la at the end oui c'est une mauvaise image mais at the end of the day he didn't do nothing wrong c'est vrai je suis d'accord comme tu penses que quand la NBA veut faire des on va dire hot star game pis ils ont besoin d'un artiste c'est même vagabond il va aller chercher pour chanter le hot star JJ Reddick il a tellement bien dit il a dit bro tu peux tu peux il donne aucune amende à aucun politicien qui est en faveur pour avoir toutes les gun laws aux Etats-Unis mais t'essayes de bring down the hammer sur John Moran qui a absolument rien fait de mal on sait pas qu'est-ce qu'il a fait le plus mal qu'il a fait si tu me dis il est dans drug trafficking même là si c'est pas fait clète c'est pas fait clète comme c'est chill pour revenir à Shannon Sharp moi je pense c'est à cause du disrespect je pense qu'il y a trop de moi je crois tu sais à un moment c'est bien beau argumenter à tous les jours mais il y a un niveau à un moment tu sais comme Skip avait dit des choses qui dépassaient les bornes pis Shannon Sharp a jamais disrespect Skip comme Skip a disrespect Shannon d'accord donc une question de temps il y a un split ways oui c'est sûr il y a eu son cup pis that's it exactement pis il va il va do his own show pis je pense que ça va fonctionner NHL bon Vegas Vegas contre Floride qui est avec la série elle va être it's gonna be a tough one je pense que ça va aller en 7 je pense que ça va être la finale qui va aller en 7 pas NBA pis moi Floride all the way encore you know me j'ai pris la underdog story ben c'était pas un underdog story pour moi mais Floride ok j'ai aucune idée je pense que j'allais avec Vegas parce que expansion team qui gagne un ring après quoi 3 ou 4 saisons c'est leur 4ème année 3 ou 4 ouais c'est ça je suis allé avec j'ai comme le tube globe qui a dit va payer des dons ça au gars forever on va aller on va aller avec Vegas ils ont fini premier ils ont fini premier dans l'Ouest je pense que c'était le premier de leur conférence à eux c'est ça dans l'Ouest pacifique pas l'Ouest ok ok en tout cas je vais aller avec Vegas moi je pensais Dallas aller gagner ils ont ils ont dominé Dallas donc on va aller avec Vegas ouais Western on va aller Western Western dans l'Ouest donc t'es premier Vegas moi je vais aller avec avec Panthers I'm sorry Underdog All the way belle histoire je vois déjà le documentaire I could see it ils ont kick out la meilleure équipe de la ligue ils ont kick out après la deuxième meilleure équipe de la ligue non 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 c'est c'est là le juge c'est fini c'est comme Miami c'est comme Miami Kitchuk Kitchuk is that guy regarde vous dirait moi je vais aller avec le il y a quelque chose qui se passe à Miami NCA c'est tout arrivé les teams Miami ont fait des fous runs rendons en finale c'est plus beautiful story beautiful story on va continuer le trend on va même le continuer pour le football je vais parier Miami pour se rendre loin en playoff même gagner la division puis après ça perdre la finale disparaître c'est pas possible moi je continue avec ce trend là je vais aller avec Vegas ok soccer c'est via controverse 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 c'est via c'est arrivé moi je sais juste c'est l'os ils ont gagné un pénalty ok c'est correct ça c'est correct Rome Rome a bien joué pour le first half ça l'aurait dû être 2-0 il y a eu un pénalty qui n'a pas été call bizarre même pas le voir il a checké mon gars c'était un clear handball le bras était comme vraiment extrême de son corps no call no call no nothing le ref il a dit straight dit non VAR straight dit non j'étais comme bro what the fuck n'importe quel autre genre moment dans une saison ça c'était calé anyways Mourinho est en tabarnak après il y a eu plein de cartons jaunes contre Rome comme pour vrai c'était vraiment bizarre comme game second half vu que Rome gagnait Mourinho a fait du Mourinho il a enlevé tous ses attaquants il a mis plein de défenseurs ils ont fini par concéder un own goal ça finit 1-1 ça finit 1-1 ils sont allés en extra time jusqu'en penalti puis après t'avais juste des défenseurs pour kicker tes penalti kick puis ils ont raté 3 penalti kick ce que les teams réalisent pas c'est que Europa c'est pour Sevilla c'est sa compétition c'est sa compétition comme regarde ils ont mal joué cette ils ont en la Liga ils ont dit on va still faire Champions League parce que si on va en finale on gagne every time ils sont 7-0 même Mourinho aussi avait un très bon record en finale deux bons records qui jouaient contre je prends la team au lieu du coach qui change l'équipe à chaque 3 ans même par chaque tour moi je regardais ça j'étais comme Sevilla va gagner j'ai vu Rome a marqué j'étais comme Sevilla va gagner ça a fait notre choix ça allait en pénalty effectivement ça a fini c'était simple comme ça pour moi tout le long puis Sevilla était en dedans toute l'Europa parce que ils étaient vraiment trash dans la Liga c'est la Liga mais des fois c'est juste c'est leur compétition c'est comme la même façon qu'on disait Madrid en Champions League c'est ça sur eux puis aussi des teams italiennes moi je ne les trace jamais ils ont éliminé Juventus juste avant puis là ils ont pris Rome moi je sais comme ils ont comeback contre Juventus en plus tu mets une team c'est des proven winners dans cette ligue contre des teams italiennes je veux toujours prendre la team après la game après la game Mourinho a lancé il a donné sa médaille à un enfant il ne voulait rien savoir de sa médaille de deuxième de deuxième place après après que toutes les joueurs se sont changées puis les referees ont pris leur douche toutes puis ils s'en allaient en autobus pour passer à l'aéroport il a talk shit mon gars dans le parking contre les arbitres mon gars il y a des vidéos sur internet trash trash il était vraiment pas content ça faisait absolument au point qu'il était fâché il y a des fans qui sont allés à l'aéroport pour faire la même chose que Mourinho a fait dans le parking lot à l'aéroport contre l'arbitre ça faisait absolument aucun sens que ce pénalty là soit pas callé ça aurait changé la game il va faire son emploi peut-être il ne pourra plus ref ça se peut ou il ne va juste pas ref des grosses games comme ça puis c'est ça qui est arrivé Man City a gagné la ligue Man City vient de gagner le FA Cup live ça vient de finir 2-1 trouble ça s'enligne vers le trouble moi je ne dis pas ça mais Inter Inter a une chance bro je ne dis pas ça non plus je suis encore en mode prove it to me ils travaillent pour toi ils travaillent fort non non ils n'ont rien fait encore ils n'ont rien fait encore ils mouquent juste ils n'ont rien fait encore parce que se rendre en finale ce n'est pas faire quelque chose il faut que tu la gagnes il faut gagner ils se sont déjà rendus en finale ils ont perdu 1-0 contre fucking Chelsea t'es méchant non je ne suis pas méchant ils n'ont même pas fait le bare minimum ok marquer un but mais still non pour moi c'est le moment qu'ils ont pris Allen bon même sans Allen c'est déjà win or boss ils ont pris Allen là c'est win c'est win or everyone get the fuck out c'est Gardiolak out De Bruyne je ne veux pas De Bruyne mais comme pour le reste c'est dead le management ils doivent commencer à penser à faire quelque chose de fou il n'y a pas de il n'y a pas de loss acceptable non l'oss n'est plus acceptable tout le long tout le long ils se disaient on n'avait pas de striker puis là t'as un striker t'as un striker qui a dominé la ligue en but après genre quoi 15 games même pas après la douzième game il y avait Jack Lee l'année passée puis là t'as besoin de venir perdre contre Inter Milan non c'est win or win that's it il n'y a rien d'autre c'est plate mais c'est pas guarantee c'est ça si ils perdent là la saison est échec complète même si t'as come back contre Arsenal en fait c'est Arsenal qui est choqué non non ça c'est ils ont pu perdre la ligue je m'en fous c'est Champions League il y avait une chose qui était importante cette saison je m'en fous ils ont pu perdre FA Cup l'autre Cup je sais pas Community Cup ils ont pu perdre la ligue Champions League c'était ça c'est tout c'est ça qu'ils ont besoin surtout après t'as dépensé plein d'argent déjà que le finisher le fair play est aussi dans leur boudin Barcelone aussi ça se peut qu'ils fassent pas la Champions League ils ont essayé à gagner on vient de leur dire on crasse de la pipe puis qu'ils se fassent ban des transferts puis qu'ils fassent pas la Champions League parce que comme UV ils ont fait des magouilles pour signer puis payer des joueurs on va voir comment la UFO va punish Man City Barça et UV mais la game c'est quoi c'est next week c'est samedi prochain c'est samedi qui s'en vient mais tu vois moi je vous dis déjà si je bois c'est 0-0 à la télé je choke c'est dead 0-0 à la télé ferme la télé les gars t'es méchants comme ça 0-0 à la mort moi je pensais j'ai vu j'en vais checkez moi le choke s'en vient wow les gars sont méchants je t'ai dit moi laissez une chance 2-0 sleep on Inter Milan ils ont une bonne defense ils sont capables de defense j'ai besoin d'un contre ce que je veux voir c'est dans les 30 premières minutes but but ok puis si c'est Alan c'est dead c'est fini on a gagné ok mais faut que Man City marque le premier but puis qu'il joue de l'avant si Inter Milan marque pas le premier ça me dérange moins que voir 0-0 aussi parce que je sais que là ils vont juste forcer puis là ils peuvent égaliser puis voilà mais si c'est 0-0 là puis tu sais moi je commence à paniquer si je bet la game je cache out manodice ok non moi j'ai 3-0 là c'est comme moi je veux je veux comme une domination les deux dernières petites news Karim Benzema va partir du Real Madrid va faire du cup fort probablement va aller en Arabie Saoudite qu'est-ce qui est fucked up c'est pas une team qui l'achète le pays il lui offre un contrat non puis après lui il peut choisir l'équipe où est-ce qu'il veut aller non il peut aller à Ronaldo c'est quelque chose de fucked up puis ça va être genre 200 millions par année il peut aller avec Ronaldo il peut aller avec n'importe quel autre team c'est fucked up comme négociation mais fort probablement il s'en va en Arabie Saoudite for the money les Arabies Saoudites devraient faire une league NBA au football aussi tout le monde dans les footballs ben ils ont commencé ils ont essayé avec le golf je sais pas trop si ça marche ou si ça marche pas encore j'ai pas fait assez de recherches là-dessus puis Lionel Messi confirmé ne revient pas au Paris Saint-Germain puis fort probablement qu'est-ce qui va se passer c'est soit l'Arabie Saoudite lui aussi 400 millions par année c'est fou ou c'est le gars j'y vais Inter-Miami l'offre c'est pas assez une minorité une minorité ou une majorité dans l'équipe plus 50 millions par année puis il se ferait directement l'aune de Inter-Miami à Barça et après il pourrait revenir à Inter-Miami jouer les deux les deux ou la dernière année de son contrat majoritaire sinon je vais à 400 millions c'est ma team c'est ma team Inter-Miami il est déjà classé dans genre le top 20 des genre des clubs most valuable clubs in the world un mois je vais faire 400 millions one year majoritaire parce que c'est à long terme c'est ça c'est long terme regarde je vais jouer trois ans en Arabie Saoudite je reviens j'ai acheté d'être un Miami fuck c'est vrai t'as fait 1.2 billion les impôts ouais mais je pense qu'ils sont déjà plus haut que ça Miami ok mais je me construis une team tu pourrais comme Beckham a fait ouais non c'est cash c'est faux parce que l'impact quand la MLS a commencé il valait genre 20 millions puis là ils sont rendus genre 500 millions c'est bien quick match il y a quick match il t'attend 6 à 10 ans mon gars ton la majorité ouais non c'est sûr qu'à long terme si je suis Messi je pense à mes enfants Inter-Miami est plus stable puis ça ça te fait tout le temps du cash c'est plus stable que le 400 millions one time one time le pays peut connaître ta famille ta femme pif t'as pas fait d'ici les gars tu comprends je peux comprendre que Miami c'est plus safe ça reste là comme on sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas regarde baby tu sais quoi reste à Barcelone on va aller jouer deux ans en Arabie ça pas grave je reviens on va se construire on va se faire une équipe dans la MLS on va prendre le value puis c'est bon la commune non money talk de moi comme live bon tu sais quoi je vais aller jouer avec Ronaldo that's it on va aller have fun puis ça c'est fini c'est tout c'est ça le news c'est tout pour aujourd'hui merci de nous écouter encore like subscribe d'ailleurs on n'a pas dit la série gagne tu as dit en 7 pour hockey pour hockey j'ai dit en 7 j'ai dit 5 Denver puis j'ai dit Inter Milan gagne j'aime bien c'est 5 Denver je dis Panthers gang je sais pas combien mais Panthers gang puis Man City I don't know yet moi je dis Man City gang ok 6 Denver 6 Vegas je me prononce pas ok guys like, share, follow merci de nous écouter puis on se voit next week ciao merci de nous écouter Sous-titrage ST' 501